Nous allons voir maintenant la deuxième étape pour le paramétrage du plan de paye. Après avoir vu les constantes, nous allons voir les variables. Je suis toujours dans le menu de navigation ici, paramètre de paye. Je vais cliquer sur variable et vous avez trois types de variables. Vous avez ce qu'on appelle des variables à saisir, des variables formules et grilles de saisie. Nous verrons aussi ce qu'on appelle les variables avec un report mensuel. Dans le même principe que pour les constantes, vous avez des thèmes. Ici, vous voyez, ce sont déjà des variables qui existent, soit des variables pour saisir des heures, pour saisir des primes, par exemple, tout ce qui est retenu. Nous allons voir déjà comment se présente une variable si je vais dans les thèmes primes. Donc, en fait, cette variable-là, elle est bien de type à saisir. Elle est donc au thème prime. Donc, nous, après, quand on la mettra à notre thème qu'on avait créé des mots. Et après, vous lui donnez un code. Donc, en fait, tout ce qui est variable à saisir, c'est relativement simple. Tout à l'heure, on avait créé une constante pour la valeur du panier. Donc, si je continue dans cet exemple-là, tous les mois, il faut que je saisisse le nombre de paniers. Donc, je vais créer avec ajouter. Je vais l'appeler, admettons, nbpan pour nombre de paniers. Elle sera bien de type à saisir. Je vais la ramettre à mon thème démo. Voilà. Et je vais l'appeler ici nombre de paniers. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'être toujours... Bon, là, c'est relativement simple et c'est explicite. C'est de mettre quand même quelque chose à quoi sert cette variable. Parce qu'il faut toujours penser que le paramétrage, quelqu'un peut passer derrière vous. Et il faut que, s'il doit faire du paramétrage, il comprenne votre, je dirais, philosophie de paramétrage. Alors que si vous mettez bien ce que vous faites, ça va être beaucoup plus facile pour la personne qui va prendre le relais. Donc là, vous mettez, admettons, nombre de paniers à saisir pour le calcul de la rubrique, par exemple, qu'on verra tout à l'heure. Primes de panier. Voilà. Comme ça, moi, la personne saura dire, mais à quoi correspond, admettons, nbpan ? Et je n'ai plus, donc, qu'à faire enregistrer et fermer. Donc, ça, c'est le plus simple que vous allez avoir. Donc, vous voyez, après, dans le thème, si je regarde après, donc, dans démo ebbpay, eh bien, vous voyez, j'ai bien ma variable. Alors, après, dans le même esprit, donc, si je redouble dessus, si je reclique dessus, vous avez, donc, des variables à saisir avec un report mensuel. Ça, c'est intéressant quand vous avez, donc, une variable que vous allez initialiser, admettons, une fois par an pour chaque salarié. Et, en fait, eh bien, si vous cochez report mensuel, tous les mois, il va reporter la même valeur. C'est différent d'une constante parce que, peut-être qu'en cours d'année, la valeur peut changer. Alors, je pense surtout aux avantages à nature. Alors, si on prenait un exemple, vous voyez, admettons, les avantages à nature voiture, par exemple. Eh bien, on peut dire qu'en fonction, peut-être, des cadres, la valeur va être différente. Eh bien, si je crée, admettons, donc, on va le faire, admettons, je vais l'appeler avvoit, voilà, à saisir. Donc, ici, thème, donc, ça sera des mots EPP Pay. Et là, je vais mettre montant, voilà, avantage, nature, voiture. Et si je coche report mensuel, voilà, donc là, je mettrai un petit texte qui décrit, en fait, à quoi ça correspond. Ça veut dire que, pour chaque personne, admettons, vous avez cinq cadres, par exemple. Et en fonction de la voiture, le montant est différent. Eh bien, c'est la même variable qui va servir pour chaque cadre. Mais, en fait, la valeur sera différente pour chacun. Et comme vous allez la saisir, admettons, au mois de janvier, il va reporter tous les mois la valeur. Si au mois d'avril, par exemple, la valeur change, vous la changez pour les cadres pour lesquels ça doit changer. Et lui, il repartira de la valeur, admettons, du mois d'avril de saisie. Donc, report mensuel, c'est très pratique. Ça évite de s'alourdir en variable quand c'est la même variable, mais dont la valeur est différente pour certains salariés, mais qui doivent se répéter plusieurs mois. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des variables de type formule. Alors, là, on rentre déjà dans du paramétrage un petit peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que, alors, en fait, c'est quand vous voulez, donc, admettons, créer... Puisqu'en fait, la philosophie de paramétrage dans EBP, tous les calculs se font dans les variables. Eh bien, c'est, si, admettons, vous vouliez créer un calcul, on l'a fait dans une variable. Alors, par exemple, vous voyez, si je prends, admettons, celle-ci, heure réelle. Alors, heure réelle, si je double-clique dessus, voilà. Donc, elle est bien de type formule. Alors, je reconnais que la formule est compliquée. Mais, vous voyez, cette formule, on ne la fait pas dans des rubriques. On fait les formules dans des variables. Et après, on met la variable dans des rubriques. Donc, ça, il faut vraiment, je dirais, bien s'imprégner de cette philosophie de EBP. Tout se fait dans les variables. Donc, en fait, si vous avez une formule à faire, il faut la faire vraiment dans, je dirais, la variable. Alors, quand je parle de formule, c'est pas, mettons, une base fois un taux. Ça, on le fait dans une rubrique. C'est quand, éventuellement, par exemple, eh bien, vous voudriez, admettons, faire un calcul particulier. Le montant d'une prime, par exemple, mais qui est proratisé par rapport au nombre d'heures d'un salarié. Eh bien, on crée une variable, prorata, mettons, prime, et on fait la formule. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment particulier. Alors, comme là, on commence vraiment, je dirais, dans la formation sur BPP. Pour l'instant, au niveau des variables, je vais rester là. Le plus important, vous verrez, si vous maîtrisez bien le type de variable à saisir, vous allez faire 90% du paramétrage. Alors, ici, c'est la deuxième étape, puisque la variable ne s'affiche pas sur le bulletin de paye. Ça s'affiche grâce à une rubrique. Donc, c'est ce que l'on va voir juste après. Mais, sincèrement, le plus important, c'est de bien maîtriser, je dirais, ce type de variable, ce qu'on appelle les variables à saisir. Donc, c'est de bien maîtriser, je dirais, ce type de variable.